Je m'arrête souvent pour réfléchir à ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'un citoyen? Que devrait être le modèle? Qui devrait être le modèle? Peut-on exiger plus des autres? Peut-on s'attendre à définir le terme? À propager cette définition? Et à voir chaque individu mimer le moule? C'est quoi pour toi un citoyen? C'est quelqu'un qui a le droit de vivre dans un pays librement. De faire ce qu'il veut, en fait. OK. Puis qu'il vit dans ce pays-là, fait qu'il faut qu'il respecte ces règlements. Les règlements, les lois établies dans ce pays-là. Puis c'est quelqu'un qui le fait. Quelqu'un qui? Qui le fait, qui le respecte. Oui. Se questionner sur nos actes. Si autant de débats se déroulent autour de la notion de citoyenneté, ce doit nécessairement être parce qu'elles représentent un concept profond. Face au manque flagrant laissé par une classe politique fermée, nous sommes partis à la recherche de réponses. Le mandat est simple. Rencontrer ceux qui, en bout de ligne, définissent l'orientation sociale et font les choix, afin de leur demander d'en faire un sur la notion de citoyen. Oui, bonjour. Mon nom est Ellen Wallace du Parti vert du Québec. Vous avez laissé un message ce matin concernant un documentaire auquel vous aimeriez qu'on participe. Alors, oui, ça nous intéresse, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans le programme, Yoke, le terme citoyen n'est pas spécifié nulle part, n'est pas défini nulle part. Vous, selon vous, c'est quoi un citoyen? Un citoyen, premièrement, c'est quelqu'un qui a sa résidence d'un pays. C'est ce qu'on dit citoyen d'un pays. Dans ce qui est un citoyen, c'est aussi quelqu'un qui, normalement, va adhérer à certaines valeurs, va être conscient aussi de ses droits et responsabilités à l'intérieur du pays ou de lui, de façon à ce qu'il puisse normalement participer, je dirais, à l'épanouissement de sa société en prenant ses responsabilités par rapport à tout ce que ça implique dans la société, que ce soit au niveau démocratique, au niveau social ou économique. C'est vraiment un citoyen qui est conscient que chaque geste qu'il va poser dans sa société va avoir un impact sur l'ensemble des membres de la société. Donc, un citoyen, c'est quelqu'un qui devrait être, normalement, sensible à ce que vivent tous ses concitoyens. De toute façon, à la base, c'est le mandat principal de l'école que de former des citoyens. Jusqu'à un certain point, ça englobe tout. Je veux dire, un citoyen, c'est pas juste quelqu'un qui vote, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir un sens critique, c'est-à-dire qu'il est capable de contribuer à la société par son travail, par sa participation à sa communauté, de façon générale. Les gens qui participent à la communauté en élevant des enfants, je veux dire, c'est une contribution remarquable. Vous avez un message non entendu. Oui, c'est un message pour André Philippe, c'est René Charest, conseiller de Mercadier. Alors, on avait rendez-vous à 8h30, je crois, au Café Noir, à côté du métro Mont-Royal. Petit à petit, l'espace laissé vacant par les pouvoirs publics et par les représentants du peuple au niveau de la démocratie représentative doit nécessairement être occupé par d'autres formes d'action politique que sont devenus le mouvement associatif, les uns plus à caractère sociaux, les autres plus à caractère politique. Pour moi, le citoyen ou la citoyenneté, c'est cet espace-là. Une démocratie qui serait, je dirais, qui irait au bout de sa logique de modernité, c'est une démocratie qui devrait petit à petit passer de la démocratie représentative à une démocratie participative. Et qui dit démocratie participative fait appel donc à l'action continue, permanente, sur la scène publique des citoyens. Ce cas, ce cas, ce cas. Dans les écoles en général, est-ce que la compétition a encore sa place ou il faudrait mieux passer plus vers la coopération entre tous les étudiants et même les étudiants avec les professeurs? Je dirais la coopération. Il y a un sentiment d'entraide. Je me dis, si des groupes d'ingénieurs ou de scientifiques travaillent sur des projets en compétition, il y a une expression qui dit « Deux têtes vallemieux qu'une ». Bien, ce principe-là est universel, l'union fait la force. Bien, imaginez si les ingénieurs se rassemblent, les scientifiques se rassemblent pour travailler ensemble sur un projet avec une passion renouvelée de dire « Oups, c'est une communauté globale, consciente, qui travaille pour une idéologie ou même un produit, parce qu'il ne faut pas nécessairement un produit de consommation inutile, mais un produit qui peut révolutionner aussi certains problèmes de société. » Bien, je pense que le potentiel de réalisation est beaucoup plus grand. Une compétition peut être saine aussi. Un enfant peut, à un moment donné, se laisser prendre au jeu de dire « Hey, si j'utilisais une heure de plus, il va peut-être être celui dans la classe qui a la meilleure note à l'examen. » Puis, il ne faut pas c'est quoi le problème avec ça, si ça lui donne une certaine drive pour aller un peu plus loin dans l'atteinte de ses objectifs en classe et tout. Les gens qui prônent l'approche contraire, je pense que leur point de vue, c'est qu'ils craignent que les enfants qui ont plus de mal à se débrouiller dans ce genre de système-là soient ostracisés par la chose, se débrouillent, se débrouillent, se débrouillent, se débrouillent comme ça. Mais d'un autre côté, il en reste pour moins que si on veut que les enfants se dépassent, ça prend un peu de concurrence entre eux, un peu de compétition. En fait, quand on ne reconnaît pas l'importance de ça, le risque auquel on s'expose, c'est un peu d'élever nos enfants dans la ouate. Ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas juste ça notre société, ce n'est pas ça la vie. Je veux dire, apprendre, c'est quelque chose qui est difficile, qui nécessite une certaine discipline, qui nécessite un certain effort. Les apôtres d'apprendre en jouant font erreur, en mon sens, parce que d'inculquer à l'enfant qu'il y a juste les affaires, le fun, qui mérite d'être fait, c'est l'induire en erreur. Ce n'est pas ça la vie. On a part jeûte dans une partie qui s'appelle Québec solidaire, qui est en fait un de ses principes acteurs et ses principes fondateurs dès notre fondation en février 2006. On avait un certain nombre de principes qui étaient nos principes fondateurs, et la démocratie participative faisait partie de ceux-là. et ça veut dire, donc, un appel aux citoyens d'occuper le plus grand espace possible au niveau de la société pour que le pouvoir public soit constamment confronté à devoir rendre des comptes à la population. Dans ce cas-ci, un citoyen, c'est quelqu'un qui est à part entière impliqué dans une société. C'est vraiment un citoyen qui est conscient que chaque geste qu'il va poser dans sa société va avoir un impact sur l'ensemble des membres de la société. Un appel aux citoyens d'occuper le plus grand espace possible au niveau de la société pour que le pouvoir public soit constamment confronté à devoir rendre des comptes à la population. On est tous ralliés les uns les autres, d'une manière ou d'une autre, économiquement, socialement. Jusqu'à un certain point, ça englobe tout, on peut dire, un citoyen. C'est très bien? Oui, oui, oui. C'est très bien. On sait que ce n'est pas juste Athènes. C'est sûr que le monde occidental est assez ethnocentriste. Moi, je dois dire que comme je viens d'une autre civilisation, au départ, comme musulman, je suis né en Iran, je sais très bien, par exemple, qu'à ce début, l'islam a pratiqué une forme de démocratie excessivement, je dirais, d'une grande vitalité, excessivement vibrante, qui s'appelait la mosquée. En fait, Maschet, c'est l'endroit où on se réunit une fois par semaine. Le Jum'a, le dernier jour de la semaine, le jour sain, c'est le sixième jour, c'est le vendredi, c'est le vendredi, Jum'a. Mais Jum'a, ça veut dire la journée où on se réunit en assemblée. Et Maschet, c'est l'endroit où les gens s'assemblent après la prière pour discuter des affaires de l'État, de la cité. Et au début de l'islam, l'islam rejetait aussi bien les élites économiques et politiques que toute idée de monarchie ou de pouvoir absolu. En fait, les premiers fonds de pouvoir à l'intérieur de l'islam, au moment même où Mahomet vivait de lui-même, donc il était le prophète et était chargé d'un pouvoir divin. Malgré tout, les décidions se prenaient en assemblée, ce qu'on appelait des shouras. C'est pratiquement, là, littéralement conseillé. C'est comme ça que ça devrait en principe se dérouler. Bien sûr, ça a été perverti très rapidement. Ce que je veux dire, c'est que donc, l'idée d'une démocratie directe, avec participation très large, pas des individus comme individualité, comme noyau, individuel ou familial, mais comme personne étant aussi chargé d'une certaine mission de vie collective. c'est pas juste la cité grecque antique, c'est pas uniquement les démocraties modernes, mais ça existait dans d'autres civilisations. Merci. 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 Merci.